Avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs de championnat, Rennes a retrouvé la première moitié du classement et s'est même rapprochée du podium. Les hommes de Julien Stéphan sortent d'un succès heureux à Metz 1-0 et vont tenter de le faire fructifier à domicile face à Angers qui vient pour sa part de quitter le podium à la suite de ses défaites à Nice et contre l'OM. Les hommes de Stéphane Moulin ont dominé contre les joueurs de Villas-Boas mais ont pêché dans la finition. Il leur entame deux matchs aux angemins. Elle est bonne avec ce ballon pour Fulgini, la reprise en bout de course. Il n'y a pas la puissance mais c'était hors de portée de Mendy qui était complètement battu et qui est sauvé par son poteau. Angers aura eu trois nettes opportunités en tout début de match et finalement Rennes procède en contre avec la vitesse de Rafinha. Le Brésilien rentre dans la surface de réparation et sert en retrait. Mbaye Nyang qui s'applique pour glisser ce plat du pied au fond des filets de Ludovic Butel. 1-0 pour Rennes à la 24ème minute. C'est un petit peu contre le coup du jeu que les joueurs de Julien Stéphane ouvrent le score. Mbaye Nyang, on le retrouve pour un centre tendu. Et bon retour défensif pour empêcher Adrien Unou de couper. 1-0 pour Rennes qui était bousculé dans ce premier acte mais qui comme à Metz en milieu de semaine se montre plus réaliste que son adversaire. Les Rennes ont souvent la fâcheuse tendance de se faire rejoindre au score lorsqu'ils sont devant. Alors ils insistent pour se mettre à l'abri. La reprise de Mbaye Nyang est un petit peu écrasée, captée par Ludovic Butel. Mais le visage des Bretons honnêtement plus séduisant dans cette deuxième mi-temps. 10 minutes de la fin, Rafinha serre sur un plateau. Mbaye Nyang pour le 2-0, doublé pour Mbaye Nyang à la suite de la deuxième passe décisive de Rafinha. Mais fausse joie car M. Delerue n'accorde pas ce but dans un premier temps. Mais après vérification auprès de l'assistance vidéo, pas de position de hors-jeu pour Rafinha, pas plus pour Nyang. Le but est bien validé et donc doublé pour l'attaquant sénégalais. Septième réalisation pour Mbaye Nyang et surtout but du break pour le Stade Rennais qui mène 2-0 à 10 minutes du terme. Petite saute de concentration des Bretons va permettre la réduction de l'écart du score avec Rachid Alioui. qui va prolonger la tête de Vincent Pajot. On va rester là, 2 buts à 1, Renne surfe sur sa bonne forme du moment et enchaîne une troisième victoire en une semaine. En face c'est l'inverse, c'est une troisième défaite de suite pour le SCO qui est passée du podium à la douzième place. Merci. 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 Merci.